En tant que président du Comité des Régions, vous venez de signer l'accord de coopération révisé entre le Comité des Régions et du Congrès. Selon vous, quels sont les avantages comparatifs de chacune de ces institutions ? Je fais partie des deux depuis le début du siècle, donc j'ai un peu de l'expérience et comme je l'ai dit tantôt, chaque fois, je dois bien mettre dans ma tête où je suis. L'Union européenne, ce n'est pas le Conseil de l'Europe. Nous avons 50 membres qui sont en commun et ils doivent tous faire cet exercice. Alors, le Conseil de l'Europe est plus grand. 47 États, parmi lesquels les États qui jouent un rôle important dans les différentes politiques étrangères de l'Union européenne, comme la politique de l'Eastern Partnership, comme la relation avec la Russie, comme la relation avec la Turquie. C'est très important de profiter du fait qu'au Congrès, on a des collègues dans la même institution, alors que dans le comité, on est avec des relations extérieures. Là, on peut mélanger nos acquis, nos expériences et ça nous rend beaucoup plus efficaces. Deuxièmement, le Conseil de l'Europe est le défenseur des grands principes de l'État de droit, de la démocratie locale et régionale, de la liberté en Europe. Et le comité des régions, c'est un instrument qui représente les collectivités territoriales dans un processus de législation très important. Le législateur européen a de grandes influences sur la vie quotidienne des Européens de l'Union et le comité des régions doit chaque fois être interrogé avant qu'on ne fasse une loi européenne. Ça, c'est tout à fait différent. Et différent aussi est le fait que l'Union européenne dispose d'un budget d'action, même s'il est modeste, avec 1% du PIB européen, il est quand même substantiel. Et quand on répartit de l'argent, on est vraiment dans un autre rapport que si on n'a pas d'argent à distribuer. On dit toujours, quand on parle d'argent, l'amitié disparaît. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux. Oui, vous avez raison. Donc, selon vous, quels sont les principaux défis, peut-être on peut dire, auxquels la démocratie locale et régionale est aujourd'hui confrontée? Ils sont nombreux, mais ils sont aussi fondamentaux. Si nous sommes convaincus que la démocratie doit être basée sur le principe de subsidiarité, donc il faut d'abord exercer le pouvoir au niveau le plus proche de la population et ne monter à un niveau plus haut, régional, national, européen, que quand il y a une vraie raison, ce premier niveau de pouvoir est évidemment très important. Mais il faut le défendre, il faut le faire évoluer, il faut éviter qu'il ait des missions sans recevoir l'argent qui correspond à cela. Et là, nous avons un vrai combat à mener pour les 100, pour les quelques 200 000 communes dans l'Europe, les conseils de l'Europe et pour les quelques 400 régions. Là, nous avons un vrai travail en commun à faire. Il faut soutenir, sur base d'ailleurs de la charte de l'autonomie locale ou du cadre de référence pour la démocratie régionale. Là, comité et congrès peuvent faire un travail très utile, d'ailleurs aussi en synergie et en étroite collaboration avec les associations européennes qui existent par ailleurs. Là, nous avons vraiment un enjeu commun. Et puis, nous avons certaines politiques prioritaires à mener. Je l'ai dit dans mon discours, la problématique de la migration a complètement changé le paysage européen partout. C'est à cause des échecs en la matière que l'euroscepticisme a grandi, que le nationalisme est de retour d'une façon parfois inquiétante. Donc, il faut vraiment parvenir à régler ce problème. Et les collectivités territoriales ont une fonction particulière dans un des trois chantiers. Il y a les frontières extérieures, il y a la situation dans les pays d'où viennent les migrants, mais il y a l'intégration chez nous. Et là, ce sont les collectivités territoriales qui doivent agir. Et là, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne peuvent coopérer. Et le Congrès et le Comité ont une bonne expérience. Si nous la mettons ensemble, nous serons encore plus forts. Et ça, nous allons le prouver d'ailleurs par des actions concrètes. Voilà. Donc, dernièrement, comment ces deux institutions peuvent-elles aujourd'hui améliorer leur surtout accès aux autorités locales et régionales ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, il ne suffit pas d'être crié, comme c'est le cas pour le Comité et le Congrès, par un texte juridique qui vous donne la mission d'être le porte-parole des autorités locales et régionales. Il faut encore que le lien avec ces autorités soit vraiment étroit. Et là, c'est une tâche jamais terminée. Il faut s'investir, il faut aller à la rencontre des collectivités territoriales, que ce soit directement, que ce soit via les associations régionales, nationales ou européennes qui existent. Et c'est pour cela qu'il faut intensifier de multiples façons, avec tous les moyens de communication possibles, ces liens, parce que la voix du Congrès ou la voix du Comité ne sera jamais plus forte que ce que veulent faire dire les communes et les régions. Et c'est pour cela que ce lien est essentiel et existentiel. Merci beaucoup, M. Lambart. Merci.